Sur le parquet, il ne rate pas souvent sa cible. A 32 ans, Scott Bamforth est l'une des armes principales du MSB. Aux trois points, on nous a même parlé d'un shooter d'élite. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous faire dire le contraire. Au lycée, à l'université, j'ai décidé de travailler dur pour devenir meilleur, alors que d'autres joueurs plus talentueux en ont fait moins et ont fini par échouer. Moi, j'ai toujours travaillé dur pour continuer à progresser, donc je ne dirai pas que je suis un joueur talentueux, mais plutôt que j'ai tout donné pour être le meilleur possible. Une détermination qui lui permet de se hisser au sommet du basket français. Il y a deux semaines au All-Star Game, l'arrière du MSB crée la surprise. Pas sélectionné à la base, le remplaçant de dernière minute écrase le concours à trois points. Confiance en soi et décontraction. Sur chaque série de 10, l'Américain n'est jamais bien loin de la perfection. Il faut dire qu'il répète ses gammes au moins 30 minutes chaque jour, en plus de l'entraînement. Il n'y a pas de secret à un moment, quand on est un fort shooter, c'est qu'on chute beaucoup. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'il essaye de pousser tout le monde vers le haut, et notamment par rapport à l'intelligence de jeu. C'est l'un des leaders là-dessus, à aider les autres aussi à comprendre ce qui se passe. Après sa séance, Scott Bamforth n'en a pas fini avec le basket. Ici, il partage sa passion avec l'autre pilier de sa vie. Sa femme et ses garçons de 10, 7 et 3 ans. C'est là que tout commence. Une évidence pour lui, qui s'est retrouvé orphelin à 14 ans. J'ai grandi sans avoir de famille, donc pour moi c'est ma motivation, être bon pour eux, être là pour eux. Ça me rend meilleur, c'est sûr. Le trentenaire au top de sa forme semble encore loin de la retraite, mais la relève, elle, est déjà là.